Salut à tous les chaperons et on se retrouve pour les résultats de WWE Smackdown Donc comme d'habitude on va commencer directement par les résultats Donc pour commencer le saut Je s'ouvre avec Dean Ambrose Donc il a à peine le temps de s'exprimer car il est rapidement interrompu par l'arrivée de ses tronins Dean Ambrose en profite pour annoncer Un release la stipulation de leur match à Summerslam Suite à Saint-Victor dans la Bidocon Challenge de Raw à Raw Donc ce sera un Lumberjack match à Summerslam Qui opposera Dean Ambrose de ses tronins Dans un Lumberjack Donc voilà Ensuite ses tronins annoncent qu'il va affronter Randy Orton dans le main event de ce soir Donc voilà Ensuite pour commencer le saut il y a Sinkara contre Damien Sandow Donc c'est Sinkara qui remporte le match Ensuite il y a Paige contre Natalia Donc c'est Paige qui remporte le match Ensuite il y a Chris Jericho qui est au micro Donc il parle de son match contre Bray Wyatt au Summerslam Et comment il va le battre à cette occasion Et ensuite il y a le main event Et oui c'est pas il y avait 3 matchs hier Donc Dean Ambrose contre Randy Orton Donc le match se termine en no contest donc pas de gagnant Au moment où cette tronine vient attaquer Ambrose Le chose se termine en bataille générale Donc voilà oui Et c'est rien passé de En fait il n'y a pas duré longtemps on va dire Donc avant de commencer Euh la WWE Enfin Doka a posté David 2K15 a posté la photo de Randy Orton Donc A posté un Randy Orton de 2K15 Donc Vous pouvez aller voir Je vais vous faire montrer comment il est Attention Et bien voilà Randy Orton de WWE 2K15 Vous voyez comment ce graphisme est extraordinaire On voit bien Randy Orton on dirait le vrai Donc voilà regardez bien Randy Orton Donc c'est magnifique comment Comment 2K a bien travaillé donc Pour ce Pour ce tout nouveau jeu de catch Donc Donc moi j'attends aussi Donc j'attends aussi que Donc les catchers donc Sont bien fait C'est fait Moi le truc que j'attends depuis longtemps C'est de voir des vrais fans Comme dans FIFA Parce que dans FIFA On a des vrais fans Donc j'espère avoir des vrais fans Dans le jeu maintenant Donc voilà Euh Il y a aussi Bah je vais vous faire montrer Une autre photo aussi C'est parti Et là comme vous voyez Et là comme vous voyez On voit La photo que je vous ai fait montrer tout à l'heure Et en bas La photo quand il fait son entrée Vous regardez bien Regardez bien sur le côté On dirait On dirait pas On dirait pas un jeu On dirait Une vraie image de Randy Orton On dirait pas On dirait une photo de Randy Orton en vrai Vous voyez comment ce graphisme a été Extraordinairement fait Donc voilà Bah il faut aussi s'attendre Que ce graphisme Ce sera bien sûr Sur Next Gen Donc les nouvelles consoles Xbox One PS4 Donc il faut s'attendre A un graphisme Plus beau Sur Next Gen Mais j'espère que Sur 360 Et PS3 Et bien d'autres consoles Vont garder Un graphisme Comme ça Mais moins net On va dire Donc voilà J'espère Donc on reprend les résultats Allez C'est parti Donc retour le monde On se retrouve Pour les résultats Donc on va Poursuivre les news Donc Alors Qu'est-ce qu'il y a Donc pour ceux qui le savent pas Pour ceux qui le Qui savent pas encore Que Dabidabid Network Sera disponible Un peu partout A partir du 12 août Donc normalement aussi Il sera disponible en France Donc voilà Donc voilà Pour ceux qui Qui attend Qui voulez avoir Le network Et tout ça Vous pourrez Le prendre A partir du 12 août Vous pourrez regarder SummerSlam En bonne qualité Pour ceux qui regardent Sur des sites Et tout ça Comme moi Donc moi oui J'ai prévu aussi De le prendre Parce que C'est une chance De pouvoir regarder Des paperviews Des paperviews En HD Voilà Regarder un paperview Tranquillement Donc voilà Il y a aussi un autre Tuteur qui a quitté Les rings Donc c'est désormais Officier Jason Albert A confirmer Dans une vidéo Donc alias Tensai Qui reprend Définitivement Sa retraite des rings Désormais Il entraînera Des talents Au Performance Center Donc voilà Il n'y a pas d'autres Nouvelles pour l'instant Donc pas d'autres Matchs annoncés Donc voilà Il y a aussi Juste avant de partir Je veux dire Que Alberto Delirio A été licencié Pour Pour Faute grave Donc il avait Posté à commentaire Donc Suite à Suite à son revoi De Delirio Qu'on a été annoncé hier Plusieurs fans Ont été très montrés Montrés leur mécomptement A la W Car la fédération A posté statut Statut suivant Surtout Alberto Delirio Le seul responsable De ses actes Si vous devez Être en colère Contre quelqu'un Sois lieu Contre Alberto Il n'y a aucune excuse Pour un athlète De ne pas son conteur De manière professionnelle Donc voilà Si je me souviens Il avait Posté un message Sur Twitter Donc Parler à des racistes Je crois Je ne sais plus Il y avait aussi Tout est sur Ricardo Rodriguez Il disait Le gros Qui ne sert à rien Heureusement Qu'il n'est plus là Donc voilà Ah bah tiens Je retrouve Des news Qui étaient cachés Donc Il n'y aura Pas de dernier match Pour Ogan A la WWE Donc ce qui concerne Du Kogan Qui aimerait Combattre dans un dernier match A la WWE Il dit que Ogan Est un catcheur La retraite Qui est un contrat D'ambassadeur Ce qui est garanti Qui apparaissent Un certain nombre De dates par mois Pour la fédération Après ce n'est pas Un contrat D'exclusivité Il ne peut donc Répondre à des demandes D'extérieur C'est Tjublice Qui a parlé L'UFC N'est pas un concurrent Pour nous Donc Ça voudrait dire Que Triplast Ne recrutera pas A l'UFC Donc possible Kickoff De Summerslam Donc si on croit Les nouvelles Il y aurait Un 4 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 Graveback Curtis Axel Il est quand même Du Carper Goldust Tardust Il est ouzo Pour les titres Par équipe Pour être ajouté A la carte De Summerslam En préchaud Bien entendu Donc voilà Aussi la fille De Flair De Ric Flair Bientôt Dans le roster principal Donc voilà Ça c'est une bonne nouvelle Donc voilà Moi je suis Je suis un peu Je suis un peu dégoûté Pour Alberto Lerio Il vient d'être viré De la WWE Donc je ne crois pas Qu'il y aura De Je ne crois plus A un retour Donc il a fait Quand même Une faute grave Enfin c'est Il a fait une faute Pour pouvoir être viré Donc je ne crois pas Qu'il y aura De retour A part C'est un double Échange d'avis Mais là Ils ont détruit L'un des catcheurs L'un des banques Quatre soeurs D'un WWE Parce qu'Alberto Lerio C'était pas rien C'était un champion Mister Monique de Benk Il a gagné Plusieurs fois Un WWE Championnat Poids lourd Monique de Benk Donc c'est pas rien Donc il a déjà été champion Tout ça Il est arrivé Voilà quoi C'est pas rien Alberto Il est dans l'histoire Maintenant Il est dans l'histoire En tant qu'avoir Décroché une mallette En tant qu'avoir été champion Voilà Donc voilà C'est tout Pour l'instant Donc on se retrouve Lundi Pour les résultats De WWE Raw Et donc On se retrouve aussi Samedi Oubliez pas Samedi Samedi qui arrive Ce sera Le roster Va être révélé Donc Donc ce sera Samedi Donc Donc Le roster sera dévoilé Donc sur Je crois qu'il y aura Des lives sur Twitch Et sur le site de Deca Donc Pour ceux qui ne trouveront Pas de lien Donc dites moi Si vous voulez Dans les commentaires Je serai sur Sur ma page Jésus De toute façon Il y aura un lien Donc je partagerai Comme d'habitude Je partagerai Si c'est sur Twitch Je regarde Ou si c'est sur Le site de Deca Ou ailleurs Donc voilà Je mettrai un lien Donc voilà On se retrouve Lundi Pour les résultats De WWE Raw Samedi Pour le roster Ah non Lundi Pour les résultats De WWE Raw Vendredi Pour Smackdown Comme d'habitude Samedi Pour Les informations Sur le jeu Donc Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont révélé Comme catcheur Et dimanche Pour Pour les résultats De WWE SummerSlam Et bien sûr Juste avant Les prédictions Donc cette semaine Ça va être Ça va être Très chargé Donc voilà Il y aura Beaucoup de vidéos Sur la chaîne Donc voilà Allez On se retrouve Lundi Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada